Bonjour, bonjour, je sais pas, il y a un micro pour trois, déjà Gérard prend le micro, vous avez compris qu'il va monopoliser la parole. S'il y a un secteur effectivement qui doit aller de l'avant et qui doit oser, c'est bien celui de l'édition, qui est confronté comme beaucoup de secteurs évidemment à la crise, les gens achètent moins de livres, il y a évidemment l'apparition du numérique, tout à l'heure vous parliez de livres numériques, et puis la vente également de livres sur internet, est-ce que les librairies sont condamnées, est-ce qu'il y a un avenir pour la librairie ? Bref, l'édition est évidemment confrontée à un certain nombre de défis, peut-être que Benoît Hiver, vous avez été directeur du livre au ministère de la Culture, vous êtes éditeur aujourd'hui, peut-être dresser rapidement quels sont les principaux enjeux aujourd'hui auxquels l'édition doit faire face ? Alors les principales craintes de l'édition en tout cas peuvent concerner, on va faire le scénario catastrophe. Après on sera optimiste. Voilà exactement, ça va permettre d'en rebondir, un peuple en voie d'acculturation, qui perd ses repères et sa mémoire, qui s'éloigne du livre et qui par conséquent s'éloigne des libraires pour préférer les plaisirs éphémères des médias, télévision, radio et bien sûr application iPhone et la nouvelle écriture automatique qui est le SMS qui paraît-il fait partie d'une forme d'écriture et d'art. Non mais j'ai vu qu'il y avait même un livre qui avait été publié sur l'art de réinterpréter les classiques par SMS. J'avoue ne pas l'avoir lu. Donc si on continue sur cette voie tout à fait optimiste... Les misérables en cas de tweets. Oui. C'est vrai que c'est mieux quand même. Là c'est la version très très pessimiste. Pourtant on a discuté avant, vous êtes plutôt optimiste et c'est pour ça que vous êtes là parce que vous pensez qu'il y a des choses à faire. Voilà, je suis plutôt optimiste parce que dans une vie antérieure j'étais historien et quand on consulte l'histoire du livre, on voit que le livre passe son temps à mourir. Au milieu du 19e siècle, où il y avait quand même beaucoup moins de gens qui savaient lire qu'aujourd'hui, est arrivé l'ancêtre du livre de poche qui était le premier livre à un franc qui était vendu dans les gares. Et là tout le monde a dit, oh là là, qu'est-ce que c'est moche, qu'est-ce que c'est vulgaire. Le grand livre, Château brillant, etc. va disparaître. Un seul chiffre de la démocratie en Amérique de Tocqueville s'est moins vendu du vivant de l'auteur qu'après. Et son tirage initial est de 500 exemplaires. Ce qui prouve qu'aujourd'hui il se vend à 10 000 exemplaires chaque année. Et finalement on a de quoi être très optimiste, on est 20 fois plus cultivé qu'au temps de Tocqueville. Tout ça mérite d'être vu. Donc non, il ne faut pas sombrer dans ces scénarios catastrophes. Il y a un certain nombre de problèmes structurels dans l'édition. Un, on en parlait tout à l'heure avec mon confrère, qui est une surproduction évidente. Et ça me rappelle le mot de l'éditeur célèbre Jérôme Lindon, qui disait que le livre est le seul domaine où on répond à une baisse de la demande par une extension de l'offre. Ce qui est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que les ventes de livres sont en baisse, et pourtant chaque rentrée littéraire, on nous annonce de plus en plus de livres. Vous, vous êtes... Pas véritablement en baisse, d'ailleurs il y a une lente érosion, mais il y a de plus en plus de titres proposés, donc fatalement, au titre, moins de lecteurs. Moi quand j'ai commencé ce beau métier il y a 8 ans, il y avait à peu près 42 000 nouveautés, tout secteur confondu par an. Aujourd'hui on est à, je crois, 63 000 en 8 ans. Ça veut dire qu'un libraire qui ferait bien son travail, ce qui n'est pas le cas de notre ami, devrait prendre, et qui voudrait donc toute la production, devrait commander tous les jours 300 livres différents, ce qui est évidemment absolument humainement impossible. Je ne parle pas des journalistes qui reçoivent, on en parle avec Valérie, 20 à 30 services de presse tous les jours, et qui malgré leur potentiel intellectuel surpuissant, ont du mal quand même à lire plus d'un livre, comme toute personne normalement constituée par jour, tous les 2-3 jours. Donc il y a un engorgement qui ne correspond pas... Les gens, je crois, ne lisent pas moins, je vous rejoins tout à fait. Ils ne peuvent pas lire plus en revanche, il y a des sollicitations qui font que... Ils ne peuvent pas lire plus, et puis quand même en période de crise, on voit que les biens culturels sont souvent les premiers... Ça fait partie des premières économies, on va moins au spectacle, on lit moins ou on achète moins cher. Et paradoxalement, il y a une carte à jouer, parce que je me souviens au fort de la crise financière en 2008, ça a été un hiver extraordinaire pour le livre. La crise a éclaté en septembre, et les mois de novembre et décembre ont été une saison, tu me confirmeras. Moi, en tout cas, on avait fait une saison extraordinaire, parce que le livre est aussi un objet refuge, en une période un peu incertaine, on aime bien revenir au livre, on n'a jamais vraiment quitté. Pour vous, libraire, les défis, oui, quand même, il est vexé, parce qu'il ne doit pas parler le premier. Non, non, c'est parce que les libraires, ils arrivent toujours en dernier. Oui, mais il y a les éditeurs d'abord, et les libraires ensuite. Pour vous, libraire, c'est vrai qu'on annonce la fin des librairies, avec l'arrivée des sites internet. J'ai légué mon corps, oui, moi j'ai légué mon corps et je vais être embaumé comme un dernier libraire. Non, mais c'est vrai que les libraires ont de plus en plus de mal, pour la plupart, pour un grand nombre d'entre eux. Oui, je crois qu'il y a eu un problème, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de libraires qui n'ont pas vu la société changer, et elle a changé énormément, c'est-à-dire que les libraires sont restés autant... C'est les mêmes libraires qu'au XIXe siècle, quelque part, c'est-à-dire l'écrit, la vitrine, on attend le client, on est tellement formidables, et on est entre nous, et puis les lecteurs sont tellement formidables, ils sont tellement lettrés, c'est plus faisable, ça. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, et je crois que... Moi, je ne suis pas désespéré, au contraire, je crois que ça va être une période extraordinaire pour les libraires, c'est-à-dire... Alors, terrible à la fois, parce que dans les grandes périodes de crise, c'est une sorte de sélection naturelle qui va s'opérer, alors c'est terrible de dire ça, mais il va y avoir plein de morts sur le... Mais qui, quelque part, c'est encore horrible à dire, et c'est pas parce que j'ai la grosse tête, mais c'est une mort naturelle, c'est-à-dire qu'il ne correspondait plus à l'époque, mais je crois que les libraires qui vont résister, c'est les libraires qui vont utiliser Internet, c'est ennemi, comme disait Mao, c'est-à-dire que l'ennemi du libraire, c'est l'image, c'est le web, c'est des choses comme ça, donc ils font aller utiliser les armes de l'ennemi, donc utiliser les médias, utiliser le web... C'est ce que vous faites, c'est-à-dire que vous occupez le terrain dans les médias, et votre librairie, depuis quelque temps, vous vous mettez vous aussi à la... Nous, on a un site énorme, mais c'est l'utilisation de ça, c'est-à-dire que la librairie ne résistera, il faut aller chercher les gens, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher sur le web, il faut aller chercher à la télé, et le livre, si on veut qu'il existe, comme c'est une société de l'image et que les gens sont des gros fainéants, donc il faut raccourcir les pitchs, enfin les résumés, il faut aller les chercher, et puis il faut rendre le livre ludique, leur montrer que c'est drôle, que c'est un plaisir et tout. Donc là, ça demande, de la part des libraires, un gros, gros, gros travail d'adaptation. Vous, c'est ce qui fait que vous êtes en positif, on va dire en termes de chiffre d'affaires, Oui, mais je pense que les grosses, enfin ce que j'appelle, ce n'est pas les grosses librairies, je crois que les librairies qui sont dans leur temps, actuellement, n'ont pas une déperdition de chiffres, au contraire, ceux qui sont en déperdition de chiffres, sont des librairies qui attendent le client, et ça c'est absolument fini. Vous êtes d'accord avec ça, Benoît Ivert, peut-être que vous pouvez nous raconter, ce matin vous êtes allé vous balader dans l'île, vous avez fait le tour des librairies. Oui, comme je le fais toujours. Écoutez, de toute façon, bien sûr, les libraires qui sont des véritables libraires, c'est-à-dire qui font des choix, qui font des prescriptions, à mon avis, ont l'avenir devant eux. Je suis allé dans un certain nombre, effectivement, de librairies, dont des grandes surfaces, et j'ai été un petit peu effondré de voir qu'il y avait une sorte de désespérance de la part du vendeur, une non-sélection forte, tout est mis au même niveau, et on essaye, non pas le livre, c'est ce qui nous mène vers le haut, non pas ce qui nous abaisse vers le bas, non pas ce qui est court et mal mis en page, et qu'il faut... Moi, je suis comme Gérard Collard, moi, je trouve la période, finalement, assez motivante. Ça oblige aux éditeurs à re-réfléchir à l'objet livre, à l'esthétiser, à refaire leur métier. Le métier, c'est du choix, c'est du temps et de la sélection. Il faut revenir à nos fondamentaux. Et un peu, puisque on est à Osons la France, et aussi, on en parlait tout à l'heure, oser faire des livres. On a beaucoup, depuis 4-5 ans, le débat a été monopolisé par le sujet du livre numérique. Aujourd'hui, le livre numérique est une réalité, mais ça pèse entre 5 et 10 % de nos chiffres d'affaires respectifs, et encore. Donc, le numérique a occupé dans le débat une proportion complètement inversement proportionnelle à ce qui pèse, en France, en tout cas. En France, oui, parce que c'est pas le cas en Angleterre ou aux Etats-Unis. Nous, on est libraires et éditeurs en France, donc pour l'instant, on va déjà essayer de réussir à faire ce qu'on fait ici. Et ici, si on fait des vrais livres, moi, j'ai une consoeur que vous connaissez qui est l'Iconoclast, qui a fait, l'hiver dernier, un très beau livre, le livre rouge de Jung. Ce sont des dessins extraordinaires que Jung, le psychanalyste, a dessinés. C'est un livre à 400 euros, je crois. Elle en a vendu 8 000 exemplaires. Ça a été un triomphe parce que c'était un vrai projet éditorial, gonflé, culotté. Moi, la première année de mon existence, j'ai par hasard un ami cinéaste que vous connaissez peut-être qui s'appelle Yann Kounen, qui a fait quelques films dont on a parlé. Il avait fait un livre, un film, pardon, un western dans lequel il y avait une chose sur le chamanisme. On a fait un album à 40 euros sur le chamanisme avec un DVD chez Gallimard. On est diffusé par Gallimard. Ils m'ont dit, mais tu es sûr, Stéphane, tu existes depuis 6 mois, tu ne veux pas durer encore un an. Et en fait, ce livre était unique, il n'y en avait pas d'autres. C'était un vrai livre. Il y avait une plus-value iconographique et on a épuisé le tirage. C'est malheureusement pas toujours aussi simple. Il y a parfois aussi des beaux livres qui restent sur le carreau. Mais je crois que, globalement, quand on fait un livre qui n'est pas un me-too-products comme on dit dans le marketing et qui n'existe pas à 50 exemplaires, c'est quelqu'un qui a son voisin et son clone à côté. C'est un livre qui est un peu seul au monde. On parlait de projets ou d'un livre qui va sortir chez mon confrère sur les derniers jours des dictateurs. À ma connaissance, il n'y a pas aujourd'hui sur le marché de livres qui traitent de sujets. Donc, c'est un livre qui a devant lui probablement une belle carrière. Une journaliste de vos consœurs a fait un bouquin sur les femmes de dictateurs l'année dernière qui a cartonné parce qu'il n'y avait pas d'équivalent. Donc, quand on fait des livres, on trouve des lecteurs. Ça implique effectivement que l'éditeur édite aussi et peut-être fasse son métier de façon encore plus exigeante, ce que vous disiez tout à l'heure. Vous disiez une chose, produire moins pour vendre plus, finalement. Moi, je crois profondément, et d'ailleurs, c'est ce qu'attend le lecteur, c'est que je crois à la qualité commerciale. J'espère qu'ici, on a tous passé des moments inoubliables avec un certain nombre de chefs-d'oeuvre de la littérature française. On a la chance d'être dans un pays, alors, osons la France, la France, depuis le Moyen-Âge, à chaque génération, a des littérateurs et des écrivains de génie. Donc, c'est encore un domaine où on est numéro un, je trouve, mais c'est encore un domaine où on est numéro un. Oui, mais il y a quand même une vraie inventivité française, il y a une forme de génie français en matière littéraire. On n'a pas de raison de... On ne partage pas forcément cette amie. On n'est pas forcément une période aux littératures françaises, on n'est pas forcément une période extraordinaire. Mais je crois que je voudrais... Parce qu'il ne faut pas oublier aussi, la survie des libraires, elle n'est pas uniquement le fait des libraires. Autant, je suis très méchant avec les libraires. Et on parle de l'e-book, tous ces trucs qui reviennent tous les dix ans, qui reprendront une partie de beaucoup... Tout ce qui est édition universitaire et tout ça, mais les librairies sont déjà des entreprises. Une entreprise, c'est de plus en plus fragilisé actuellement par l'économie parce qu'on est confronté au même problème que les autres entreprises. Il faut revenir vraiment à deux trucs, c'est-à-dire les charges. C'est-à-dire qu'on est des gens qui payons... Enfin, normalement, si on veut avoir une bonne librairie, il faut bien payer les gens qui travaillent pour soi. Les charges sur les salaires sont énormes. Il y a aussi la notion de garder, parce qu'on n'a pas besoin forcément de... C'est les mêmes problèmes que toutes les entreprises. On n'a pas besoin du même nombre de vendeurs à chaque période. On a besoin de... Et puis... La flexibilité de l'emploi, la compétitivité... Non, non, mais c'est très important. Et comme on n'est pas des magasins de fringues, donc nos marges ne sont pas très importantes. Donc il y a un moment... En plus, si on veut faire des sites internet qui coûtent très cher, donc il faut dégager de la marge et tout. Mais en fait, Osons la France, elle est dans tout ce système économique français de l'emploi qui est complètement sclérosé, inadapté, parce qu'on est une société qui va très vite, qui doit s'adapter. Et les Français sont complètement sclérosés dans leur tête. C'est-à-dire que ça ne bouge pas. C'est comme ça depuis 20 ans. Il n'y a pas de raison que ça bouge. C'est vraiment terrible. Donc comment faire pour que les choses bougent, justement ? Comment est-ce que vous, par rapport à d'autres libraires, vous osez, justement ? Non, je crois que c'est du côté politique. Je veux dire que là, on n'est plus maître de la situation. C'est-à-dire que tant qu'on ne changera pas les règles du jeu, la mort, elle va continuer. C'est parce que les petites entreprises, elles ne pourront pas continuer. Moi, je veux bien travailler 83 heures par semaine pour financer des gens qui ne travaillent que 35. Mais il y a un moment, physiquement, on ne peut plus. Donc il y a un moment, il va falloir que ce pays se réforme et ce pays ne se réforme pas. Donc quand on dit qu'il y a un problème d'économie et de librairie, c'est valable pour tous les trucs culturels. C'est-à-dire qu'on ne peut plus vivre tel que c'est maintenant dans la société dans laquelle on est. On n'a plus les moyens. Alors que le livre est un produit qui n'a pas bougé de prix. C'est-à-dire que vous regardez ce qui était le prix d'un livre en franc il y a 10 ans, c'est resté constant. C'est-à-dire que c'est un des rares produits qui n'ait pas subi l'inflation. Si on remet en franc 20 euros, ça fait... 140 francs. Ce ne serait pas 140 francs un livre. Tu seras surprise. Regarde dans ta bibliothèque les grands formats. Ça valait... Non, ça valait sans que ça n'a pas bougé. Non, c'est pas très cher. Et puis en plus, il y a les formats de poche qui ont ouvert... On a parlé du livre numérique. Vous dites que c'est un non-sujet, que ce n'est pas ce qui... Ce n'est pas un non-sujet. Ce n'est pas un non-sujet. C'est-à-dire de la même manière que le fax n'a pas tué le téléphone ni le courrier ni que l'email n'a pas tué complètement le courrier. Le fax un peu plus. C'est un accès de consommation. Mais je vais vous donner un exemple. Nous, il y a 6 ans, puisqu'on parle aussi osé, est-ce que tu es d'accord pour qu'on le mette en téléchargement gratuit et intégral sur le web ? Je dis, allons-y, on tente. En disant, on fait le pari que les internautes sont sympas et quand ils auront aimé le bouquin, ils l'achèteront en librairie. Le bouquin était vendu 12 euros en librairie. On a fait 46 000 téléchargements en un mois. On en a vendu 180 exemplaires en librairie. Donc, un, ça a montré qu'il n'y a pas d'Eldorado Internet, je n'y crois pas, enfin, électronique, se vendront en format électronique les livres que les gens ont envie d'acheter aussi en format papier. D'ailleurs, je pense que certains lecteurs feront les deux. Et moi, ma préconisation, c'est d'offrir la version électronique dès qu'on pourra aux gens qui achèteront le livre papier parce que c'est simplement leur donner un autre mode de lecture du livre qui leur permet de le lire chez eux en papier et puis quand ils partent en voyage de continuer leur lecture sur leur tablette. Je pense qu'il faut qu'on aille vers ça. Et par ailleurs, sur le rôle des éditeurs, il y a Amazon, dont tout le monde parle, qui nous menace tous et qui veut s'attaquer aussi au métier d'éditeur en disant aux auteurs publiez directement. Vous n'avez aucun intérêt à travailler avec des éditeurs. Moi, je vais vous donner à nouveau un exemple précis. Il y a quatre mois, un écrivain que je ne citerai pas, qui est publié depuis longtemps, me propose un bouquin qu'on sort dans quelques mois sur le dernier des papes. Il me dit, j'ai publié directement sur Amazon et on en est déjà à 3000 exemplaires. Regardez, on est numéro 10 sur Amazon. Je vais voir, c'est vrai. Je lui dis, envoyez-moi votre manuscrit. Le truc n'était pas mal. Je lui dis, retirez votre bouquin sur Amazon puis on va regarder votre manuscrit. Le manuscrit était truffé de fautes. Donc, ça veut dire que 4000 personnes ont acheté truffé de fautes et surtout, il y avait des défauts majeurs de construction et l'auteur en a parfaitement convenu et on a fait notre travail qui est un travail éditorial. Et le livre papier qui va sortir n'a rien à voir, franchement, avec le livre qu'ont acheté des gens. Alors, évidemment, 5 euros ou 4 euros, mais on marche sur la tête le jour où on achète. Et ce n'est pas Amazon qui va faire ce travail d'éditeur auprès des... Je pense, alors quand on peut parler des ennemis des libraires, mais la population française est aussi responsable de ça, c'est-à-dire, mais ce n'est pas juste parce que nous, on fait de la télévision. Quand on parle de certains livres, ça a certaines conséquences. Et en fait, on est les représentants gratuits d'Amazon. C'est-à-dire que je fais, à travers mes émissions de télé, de radio, Valérie, pareil, on est représentants d'Amazon. C'est-à-dire qu'ils ne payent rien. C'est-à-dire que je travaille pour eux gratuitement, les éditeurs... Je vais peut-être expliquer. C'est-à-dire que quand tu fais une chronique, quand on chronique un livre, on va sur Amazon et grâce au charisme de Gérard, le livre se vend bien et dans l'heure qui suit, il est en tête des ventes sur Amazon. Donc les gens achètent sur Internet plutôt que d'aller dans les librairies. Et là, je pense que fondamentalement, il y a un gros problème. Alors on en revient dans le politique et le commercial aussi. C'est-à-dire que moi, je veux bien l'espace de liberté dans le net, mais là, cet espace de liberté, on va arriver à une chose, c'est que si on ne fait pas quelque chose au niveau politique et au niveau règles économiques, on va arriver à la mort des libraires. C'est-à-dire que là, on va y arriver parce qu'il y a un moment, économiquement, on ne peut plus résister. Il va ne rester plus qu'Amazon. Et Amazon... Parce qu'Amazon paie ses impôts et domiciliers au Luxembourg et ne paie pas ses impôts. Il ne restera plus que certains journalistes pour faire chroniquer. Et là, on verra les interdépendants parce qu'on achète... Enfin, c'est très, très dangereux parce que les libraires maintenant sont des libraires d'opinion. C'est-à-dire que c'est ce qui dérange aussi beaucoup de gens. C'est-à-dire que maintenant, le libraire... Il y a une époque, il y avait une phrase célèbre. Qu'est-ce que c'est qu'un libraire ? C'est quelqu'un qui est là pour vendre ses livres et fermer sa gueule. Or, maintenant, les libraires, ils ouvrent leur gueule. C'est ça, le problème. Et qu'on ose dire qu'Amélie Nothomb, c'est bon pour les gens qui ont des AVC ou qui sont malvoyants parce que c'est écrit gros et qu'il n'y a pas beaucoup d'histoire. Olivier Adam, c'est bon pour les bobos parce qu'ils retrouvent exactement ce qu'ils veulent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont dit à la rentrée. Oui, mais Angot, c'est une psychiatrie. Il y a un moment, si on n'est pas là pour dire ça, on a Libération qui titre Christine Angot, le chef-d'oeuvre du 20e siècle. Non, mais c'est ça aussi. Parce que si Amazon n'est plus que ça, le jeu ne se fera plus qu'entre les médias qui n'ont aucun intérêt. C'est de faire le boss, donc de parler de choses comme ça. Et les petits livres, ce qu'on appelle les petits livres qui n'ont pas le droit à la parole, c'est à travers les libraires. Et quand il y avait des grandes chaînes de distribution qui disaient qu'on est remueurs d'idées, enfin, je ne nommerai personne, mais les remueurs d'idées, c'était les libraires parce qu'ils n'ont jamais rien lancé, ces grandes... Et là, le truc, il est dans le public, c'est-à-dire qu'il va falloir que le public soit un peu citoyen, comme on dit, c'est un peu bateau, mais c'est un peu ça. Oui, mais c'est aussi plus facile et aussi plus facile parfois d'aller directement sur Internet que d'aller chez son libraire. C'est aussi un des défis. De plus en plus facile. Qu'est-ce qu'il faut faire pour justement oser aujourd'hui pour un éditeur, pour s'en sortir, pour continuer à exister ? C'est vrai que les libraires et les éditeurs ont un point commun, c'est qu'ils sont foncièrement indépendants. Vous citiez, par exemple, tout à l'heure l'exemple de Femmes de dictateur que j'ai publié. Si on rentre dans le mainstream, il va y avoir une poignée d'éditeurs qui vont courir après des auteurs qui ont acquis une notoriété plus ou moins factice. Ce qui est très amusant, c'est la découverte. C'est de faire partager une découverte et qu'un jour, par hasard, cette découverte soit relayée. Et sans prise de risque, il n'y aura plus de littérature, il y aura des produits. Et c'est vrai que cette découverte, on en parlait, elle peut se faire en librairie parce que, quoi qu'on en dise, sur Amazon, vous ne pouvez pas vous promener. Enfin, sur Amazon ou n'importe quel site marchand, vous savez plus ou moins ce que vous allez chercher. On peut vous faire sortir des listes de livres qui correspondent à ce que vous avez acheté. Mais quand vous allez dans une librairie physique, vous êtes attrapé par des couvertures. Il y a des rencontres physiques qui se font avec une couverture qui vous saute. Moi, quand je vais dans la librairie à la griffe noire de Gérard depuis quelques années, ce que je disais, non seulement pour lui faire plaisir, je pars avec des sacs de bouquins, mais pas seulement. C'est des livres que je n'avais jamais prévu d'acheter et que je n'aurais jamais acheté si je ne les avais pas physiquement rencontrés. Et ça, c'est impossible sur un site. Et Amazon est très bien foutu et l'ergonomie est parfaite, mais on ne peut pas se promener sur Internet, contrairement à ce qu'on ne fait pas. Enfin, les libraires, ce qu'on vous propose, en fait, les vrais libraires, c'est du haut de gamme, c'est-à-dire du grand couturier pour du prix du prêt-à-porter. C'est-à-dire que si vous avez Amazon, vous n'aurez plus que du prêt-à-porter. Je veux dire, ça, ça ne va pas vous ennuyer, vous serez heureux, vous aurez fini le truc, vous direz, je l'ai lu, je ne l'ai pas lu, qu'est-ce que c'est ? Enfin, voilà. Nous, ce qu'on essaye de vous proposer, voilà, on vous propose du haut de gamme, du grand couturier que personne ne connaît, on vous le propose. Vous allez vous souvenir de ce livre des Xème années alors que les gens qui vont sur Amazon, dans l'absolu, ils ne savent pas, ils sont perdus dans un magma et qu'est-ce qu'on fait quand on est perdu dans un magma ? Moi, je vais vous répondre une question, ça revient à la même chose. Moi, souvent, quand on m'interroge, on me dit qu'est-ce que je dois lire ? Et c'est horrible parce que les deux noms qui me reviennent, c'est Amélie Nothombe et Marc Lévy. C'est vraiment tout ce que je hais dans la vie parce que c'est vraiment pour moi la pire chose et Amazon, ça sera comme ça. C'est-à-dire qu'à la fin, on vous répétera tellement les choses et tout, vous dites, bah ouais, Olivier Adam, ça doit être bien puisque bon, et même si, voilà, c'est ça le risque de la chose et moi, ce que j'essaye, c'est que la diversité doit exister et les librairies et notre société pour qu'elle existe, il faut qu'il y ait diversité mais ce que je veux dire, c'est que notre survie, elle détient, les clés sont dans les politiques c'est-à-dire que c'est les décisions prises économiquement par le système mais en grande partie, c'est-à-dire que je ne pourrais pas travailler 90 heures, je ne pourrais pas finir par payer 14 personnes si ça devient trop cher, je ne pourrais pas, il y a un moment physiquement et tant que les politiques ne prendront pas leurs responsabilités et qu'ils arrêteront d'être démagogiques comme ils sont actuellement, c'est-à-dire de parler mais de ne rien faire, et bien on va crever, mais on va crever en se débattant. On était parti sur une note plutôt positive. Non, non, c'est pas ça mais je veux dire qu'il y a un moment, je suis très positif, je suis sûr que les librairies existeront encore tout le temps mais il y a un moment physiquement, ça devient, on a besoin d'aide, c'est tout. Et sinon, je crois comme mon confrère qu'un peu moins de livres de meilleure qualité vendus par des bons libraires qui connaissent leur métier, c'est aussi la martingale qui sera gagnante. On a beaucoup de librairies en France, on peut à la fois s'en féliciter et en même temps, il y en a peut-être un peu trop, on a je crois 3 000 librairies. Si un jour, on arrive à 1 800 librairies mais que ce ne sont que des librairies qui se bougent et qu'au lieu de produire 60 000 livres, on en produit 40 000, on a déjà je pense une très bonne piste. Mon confrère me disait qu'il fait je crois 10 % de livres en moins cette année en nombre et qu'il fait 5 % de chiffre d'affaires en plus. Voilà, c'est enfin, retrouver des fondements de bon sens de l'économie qui n'est pas produire plus quand en face on consomme moins mais produire mieux, vendre mieux, c'est très du bon sens, je crois le bon sens nous sauvera. Alors ça, il y a aussi des solutions au niveau des politiques publiques. Dans la vie d'avant quand je dirais, j'étais directeur du livre, on avait créé un label, ça s'appelle le label lire aux libraires qui avaient une forte proportion de fonds et qui payaient suffisamment leur libraire. Donc oui, je pense que là aussi, il doit y avoir des choix faits en la matière. Alors c'était prévu pour 300 personnes et il paraît que maintenant, ça en concerne 800 donc j'ai peur que ça ait un peu perdu. Oui, puis je voulais dire aussi, dans la vie, il n'y a pas que l'argent. Je veux dire, les jeunes générations, c'est bien beau l'argent mais ce n'est pas ça qui fait forcément le bonheur. C'est-à-dire que c'est vrai que... Non, non, mais j'ai commencé, moi j'ai porté les cartons, j'étais vendeur de livres. Il y a beaucoup de citations je crois sur le sujet. Non, non, mais c'est vrai, c'est une formation psychologique de ce pays, c'est-à-dire que avoir le plaisir de faire un boulot, c'est une partie du salaire et je veux dire qu'il y a un moment dans la vie, il faut choisir et que maintenant, par exemple, pour avoir un vendeur, on me demande s'il y a un mutuel, une place de parking, s'il ne travaille pas le week-end, s'il y a un moment, il va falloir que les gens choisissent parce qu'on est en mutation et que se dire je compense les 35 heures et tout ça par mon travail donc c'est pas un sacrifice parce que j'aime bien mais il va falloir que les gens dans leur tête se disent il n'y a pas que le fric là-dedans et que si toutes les entreprises enfin les grosses parce que bon mais les entreprises culturelles comme les nôtres ou les éditeurs il y a un moment où on a besoin de passion. C'est ce que j'allais dire, ce qui ressort de vos trois interventions c'est la passion. Je sais que pour France Info il m'arrive d'appeler des libraires un petit peu au hasard et d'être sidéré par les réponses qui me sont faites c'est-à-dire soit des gens qui me disent bah j'ai pas le temps de lire les livres moi je défais les cartons je suis tout seul dans ma librairie enfin de voir une espèce de oui ils sont amorphes et pas du tout d'énergie il y a finalement très peu de libraires qui ont la passion la pêche et même d'éditeurs quand on voit la profusion de livres qui paraissent vous l'avez dit moi genre soit je sais pas 30-50 par jour et tout et n'importe quoi donc il n'y a pas de discernement donc la passion le travail bien fait c'est ça oser finalement pour que l'édition s'en sorte le principe de plaisir qui est au coeur du livre la jubilation quand on découvre un auteur que les choses marchent après c'est un plaisir absolument inouï et moi je plains les gens qui sont nus en travaillant 35 heures et moi au moins je m'amuse en travaillant 70 peut-être 90 peut-être 90 voilà je sais pas s'il y a des questions si oui on va en fait on a le connect me on peut vous envoyer des questions et là elle s'affiche on va vous poser il y en a une voilà de nouveaux auteurs ah oui alors ça c'est là je pense qu'on peut y passer la soirée si vous avez du temps je veux pas être méchant mais les blogs je suis tout à fait d'accord l'interactivité mais sous Molière il y avait les nouvelles il y avait les précieuses ridicules et je trouve que dans les blogs maintenant il y a toute une catégorie de précieuses ridicules qui sont ou précieuses ridicules je veux pas faire de sexisme mais les blogs il y a de tout je veux dire ça peut être ça peut être une façon de sauver le truc moi j'aime bien les blogs parce que c'est vrai que ça peut me faire découvrir mais il y a quand même un côté on est plus littéraire que les littéraires donc je suis un peu sceptique là dessus et il y a une autre illusion qui est de faire croire que sous prétexte qu'on a tous on a accès on peut tous monter un blog on est tous capables de le faire il y a malheureusement 50 000 personnes ne peuvent pas être auteurs ne peuvent pas être éditeurs ne peuvent pas être libraires et ne peuvent pas être critiques et bien parler d'un livre c'est un talent qui est rare et l'autre petite comment dire arnaque sur les blogs c'est qu'on connait encore très mal leur audience et que très concrètement en tant qu'éditeur si vous devez proposer des services de presse à tous les blogs qui existent on peut y consacrer le tirage d'un bouquin sans pour autant savoir si vous avez 4 personnes qui sont sur tel blog 8 ou 8 000 mais c'est vrai que parfois on voit que certains éditeurs craignent certains blogueurs il y a des blogueurs influents mais ça reste relativement marginal on en revient à ce qu'on disait si on croit en la qualité de son bouquin après on peut aimer ou pas aimer c'est pas dramatique mais il n'y a pas de le vendeur en chair en os enfin je parle pas pour moi mais le truc qu'on peut palper toucher une jolie vendeuse ou un joli vendeur selon vos trucs c'est quand même plus agréable que cette espèce de truc bientôt on va vivre en 3D alors vous allez avoir le livre en 3D le vendeur en 3D le gars qui est sur la télé en 3D et vous allez avoir peur de tout le monde parce que vous saurez plus ce que c'est qu'un type ou une fille que vous touchez donc il y a un moment il faut arrêter tout en restant à l'affût tout en restant à l'affût parce qu'il y a des bons blogs aussi c'est un petit peu comme ce qu'on disait sur le numérique ça me paraît un peu surcoté par rapport à l'audience réelle une autre question alors est-ce qu'elle s'affiche non elle s'affiche pas elle s'affiche pas alors c'est la technique le papier et le crayon est-ce que si on finançait par exemple comme les disques voilà pourquoi on n'est pas le chargement gratuit de livres financé par un système de dons en ligne comme le font certains groupes de musique d'abord on est tous morts et ensuite ça vient d'être essayé le fils de Jean-Jacques Goldman qui est d'ailleurs Jean-Jacques Goldman a fait ses études ici à Lille à l'EDEC il y a quelques années a monté ce système pour le cinéma avec un certain succès et il est en train il a essayé de le monter avec le livre avec un confrère qui est Bernard Fixot et Bernard Fixot me disait il y a une semaine que c'était un échec complet parce que ça devient très très compliqué d'aller dire à des gens un an et demi avant vous allez financer une biographie de Sade par ça marche pas comme ça et croire en plus qu'on peut en fait on revient à la surprise le livre qui marche c'est le livre que personne n'attendait pas même ceux qui ont envie de le lire et à un moment donné on leur fait une proposition et c'est dans l'air du temps et ça fonctionne et puis c'est nier le travail d'éditeur encore une fois ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure et du libraire aussi oui je pense que vraiment la gratuité n'est pas une réponse à la crise de la culture quand on va chez son médecin ou chez son psy ou même quand on achète sa baguette en paix pour quelque chose il est tout à fait normal que le livre si on s'habitue à la gratuité on oublie le respect qu'on doit à l'objet imprimé donc je ne suis pas du tout favorable je ne sais pas si vous êtes comme moi mais le premier CD dont on a le plus de plaisir c'est quand on était gamin qu'on avait économisé et qu'on allait se l'acheter on se le récute moi j'ai le souvenir des premiers livres que j'avais économisé pour avoir le premier livre à partir d'un moment où tout est gratuit vous savez c'est comme quand vous mettez sur une table des livres gratuits vous allez voir les gens ils vont se précipiter peu importe ce que c'est ils vont prendre ils vont prendre et puis ils perdent la notion de rareté de ce qui n'a pas de prix n'a plus de valeur et je trouve qu'on tue beaucoup la valeur des choses en les donnant ok bien merci beaucoup très bien on va conclure sur ça merci à tous les quatre bon retour sur Paris merci beaucoup merci à tous les deux